... Autre mission confiée à la France, la transformation d'une région d'exception en lieu touristique, à Lula, dans le nord du Royaume, 20 000 km² de déserts, d'oasis et de sites archéologiques de premier plan. Antoine Mariotti et Cécile Galluccio se sont rendus sur place pour France 24. C'est un trésor archéologique presque caché. Avec ses tombes majestueuses, à Lula, grâce à son site de Maïdan Saleh, est souvent comparé à Petra, sa grande sœur jordanienne. S'il y a 2000 ans, Petra était la capitale du Royaume Nabatéen, à Lula, au nord-ouest de l'actuelle Arabie Saoudite, était la deuxième ville la plus importante. Les alentours regorgent de restes historiques de différentes périodes. Derrière ces lions reposent d'anciens rois. Quelques mètres plus loin, d'autres indices permettent de retracer l'histoire de la région. On peut voir qu'il y a des milliers d'années, des personnes sont venues ici. On peut également voir ces inscriptions qui ont été écrites lors du premier siècle d'existence de l'islam. Ces mots sont trop difficiles à lire pour des gens qui parlent arabe aujourd'hui, car ce sont des mots très anciens. Des équipes d'archéologues saoudiens et étrangers, notamment français, explorent chaque recoin du site depuis plus de 15 ans. A l'image de cette librairie à ciel ouvert. Bien avant l'invention des livres, les habitants d'Aloula écrivaient donc sur ces roches, en gravure ou en relief. Les saoudiens sont extrêmement fiers de ce patrimoine historique et archéologique qui nous entoure ici à Aloula, en Arabie Saoudite, mais qui est globalement méconnu dans le reste du monde. Ils veulent donc remédier à cela et construire dans les années qui viennent de nombreuses infrastructures routières, touristiques, notamment des hôtels, pour pouvoir accueillir de nombreux visiteurs étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada